Voilà, je vais sans plus attendre inviter Sophie Kschav. Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est D'Arthoen. D'Arthoen. Fiorella Alliot et Laurent Sébastien Fournier pour la première table. Le terrain comme expérience, rituel et pratique festive. Oui, si vous voulez, c'est mieux parce qu'après, de toute façon, on aura toutes les questions en même temps. Alors, pendant que mes collègues arrivent et s'installent, je présente notre première intervenante qui va communiquer sur les fondements épistémologiques de l'expérience, sans quel accès au rituel et à leur compréhension. Donc, Sophie Kschav D'Arthoen est docteure en anthropologie sociale et culturelle et diplômée de l'École du Louvre. Elle est enseignante-chercheure à la faculté d'ethnologie, anthropologie sociale et culturelle de l'Université de Bordeaux. Elle est membre de l'UMR 5319, passage, et directrice du musée d'ethnographie de l'Université de Bordeaux. Partant d'un terrain polynésien et dans une visée comparatiste, elle étudie les relations entre organisation sociale, système rituel, processus socio-cognitifs, notamment des processus sémiotiques d'indexicalité complexe et théorie locale de l'action. Elle cherche également à comprendre l'articulation de ces dernières avec les fondements socio-cosmiques de la société locale. Outre la publication d'une monographie sur Wallis, intitulée « Royauté, chefferie et monde socio-cosmique à Wallis », UVA, Dynamique sociale et pérennité des institutions, Pacific Crédo 2017, la co-diriger plusieurs volumes, « Nomination et organisation sociale chez Armand Collin en 2012 » avec Cécile Légui et Denis Monnerie, « Le récit généalogique dans les cahiers de littérature orale » avec Bruno Saurat, « Le façonnement des ancêtres, dimension sociale, rituelle et politique de l'ancestralité » aux presses de l'INELCO en 2019 avec Stéphanie Roland-Trenard. Chère Sophie, c'est à vous. Merci beaucoup. Je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Vous allez peut-être penser que je viens pour faire un plaidoyer pro-domo pour l'anthropologie, mais j'espère que mes propositions auront un intérêt large. Le terrain s'impose en anthropologie comme une nécessité à la fois méthodologique et théorique. Il établit en effet les conditions mêmes de notre connaissance des phénomènes sociaux et des savoirs académiques ainsi construits. Toutefois, le terme « terrain » désigne une variété de pratiques qui, allant de l'enquête rapide à l'adoption du mode de vie d'une communauté durant plusieurs années, suppose des fondements épistémologiques très différents. Par fondements épistémologiques, j'entends les accès que nous nous ménageons en tant que chercheurs pour saisir comprendre des phénomènes que nous souhaitons étudier, mais aussi pour restituer la connaissance acquise au cours du terrain du fait de l'expérience qu'il nous procure. L'expérience acquise sur un terrain n'est toutefois pas tout, et elle est même parfois marginale. Tout dépend des modalités de l'enquête, mais aussi d'un ensemble d'autres facteurs qui vont déterminer à quel point une enquête est qualitative. Parmi les facteurs, on pourrait citer les conditions de réalisation de l'enquête, les questions d'accès, de temps sur place, de choix méthodologiques, et aussi la position que l'on trouve sur le terrain, consciemment ou non, délibérément ou non, parmi les personnes que l'on va y côtoyer et qu'on va y rencontrer. Dans ce cadre, la relation d'enquête, telle que l'a définie Steven Prigent, est centrale, en ce qu'elle reconnaît un rôle essentiel de médiateur aux interlocuteurs qui, explicitant des réalités qu'ils vivent, en produisent le témoignage. Dans ce cas, l'accès aux phénomènes étudiés est indirect, mais il permet de saisir, outre des phénomènes identifiés et documentés sur place, des pratiques, la façon dont ces phénomènes font sens pour les acteurs interrogés, selon une méthode qui est centrée sur leur expérience et leur réflexivité, en somme, une forme de métadiscours émique, c'est-à-dire produit de l'intérieur suite à une mise à distance de faits considérés. Enfin, une documentation tangible de ces faits, via l'enregistrement du discours qui leur est relatif, enregistrement audiovisuel, mais aussi des notations qui peuvent déboucher sur des verbatimes. Mais pour qu'un terrain ethnographique soit pleinement qualitatif, l'observation et les entretiens ne suffisent pas. Aux conditions évoquées, il convient d'ajouter ce qu'un enquêteur apporte de plus proprement personnel sur son terrain, et ce qu'il en retire lorsque ce terrain consiste dans un engagement réel. Cela consiste à développer sa capacité à intégrer un champ de relations complexe et à s'y mouvoir, une compétence qu'on peut considérer comme proprement sociale, mais aussi à développer des capacités plus proprement cognitives, telles qu'identifier dans le fil de l'enquête et au-delà, la pertinence d'un événement et de comprendre les faits pertinents en fonction des contextes. Ces compétences ou ces capacités s'appliquent dans toute situation d'interaction et d'implication au sein d'une situation donnée, l'interlocution comprise, et cela afin d'en comprendre l'organisation et les dynamiques. Constitutifs des processus de socialisation lors de l'enfance, ces compétences ne peuvent être acquises via un enseignement formalisé. Seule la développe une exposition prolongée à ces contextes et à leur organisation au fil de la pratique, c'est-à-dire au fil de l'expérience. L'expérience, dans ses dimensions subjectives, mais aussi socialement et culturellement suscitées, développées, approfondies, est centrale dans nos interactions avec le monde. Elle est au cœur de toute démarche proprement qualitative en SHS, et particulièrement, je dirais, en anthropologie et en ethnologie. La question que pose la légitimité de l'enquête qualitative trouve donc deux types de réponses, souvent combinées, mais pas toujours explicites et explicitées. La première est celle de la preuve, telle que le propose, c'est un terme que propose Steven Prigent dans son dernier livre, qu'il s'agit d'administrer dans une perspective résolument empirique Observer les phénomènes, les décrire, les contextualiser, de telle sorte que la précision rend l'analyse incontestable. Ici, sélection, isolement et traitement des faits dans leur unicité permettent de saisir l'ordinaire des vies, le résultat des actions et plus globalement le sens, souvent pluriel, qui en émerge pour les personnes qui s'y trouvent engagées. Cependant, de telles preuves ne renvoient jamais à l'ordre intangible d'une réalité objective, comme prétendent le faire les preuves déployées dans d'autres domaines de la science, notamment les sciences de la vie, par exemple, avec des preuves qui sont constituées par des résultats d'analyse ou des datas. En anthropologie, les preuves restent définies par la nature de la question posée, accessoirement, par la méthode employée et le degré de pertinence de ce qui fait preuve au regard de cette question. Bref, en matière d'anthropologie, les preuves ne valent que dans le régime de vérification propre à la discipline. Et ce régime implique très directement celui qui les produit, l'ethnologue, et en même temps, je dirais, sa propre légitimité. Nous avons vu que la question de la légitimité des travaux ethnologiques trouve une réponse d'un autre ordre, celle de l'expérience que l'ethnologue acquiert lors de son terrain et de la connaissance qu'il en tire. Un des paradoxes de l'anthropologie est que si son principe méthodologique premier est la rupture de familiarité que suppose la création d'un objet d'étude par décentrement, par mise à distance, un principe corollaire est l'acquisition d'une familiarité refondée, non avec l'objet d'étude, mais avec les sujets de l'enquête. En tout cas, c'est la formulation que j'emprunte à Jean-Pierre et Olivier de Sardin. Clifford Geertz souligne ainsi combien la description dense caractérisant l'anthropologie doit reposer sur une très grande familiarité avec des sujets extrêmement limités, c'est-à-dire une connaissance approfondie acquise au moyen d'investigations systématiques, des relevés, des collègues, des entretiens, etc. Plus généralement, le système relationnel, propre au terrain considéré auquel il faut se familiariser, forme cet objet d'étude. L'agencement des situations qui le caractérisent, les contextes qui en découlent, les modalités d'échange relationnel entre les entités en présence, quelles qu'elles soient, et ici les sujets, pour être importants, ne sont pas les seules entités avec lesquelles il convient de se familiariser. Le concept de familiarité prend donc différents sens chez Geertz ou chez Peirce par exemple. Je m'en tiendrai à une entrée à la fois plus phénoménologique et plus pratique en ce que la familiarité s'acquiert surtout par un engagement dans le monde. Sur le terrain, cela suppose de s'immerger dans la pratique du monde en général, des pratiques locales en particulier, pour acquérir une connaissance constamment ajustée et approfondie. Plus généralement, la familiarité consiste à se repérer dans le temps et dans l'espace d'un univers singulier. La familiarisation suppose d'en comprendre les règles, les codes et les valeurs, d'y maîtriser certaines techniques et si possible, d'incorporer leurs dynamiques. Je cite Jean-Pierre Olivier de Sardin « Le chercheur de terrain observe et interagit aussi sans y prêter autrement attention, sans avoir l'impression de travailler et donc sans prendre de notes, ni pendant ni après. » Il mange, bavarde, papote, plaisante, drague, joue, regarde, écoute, aime, déteste. En vivant, il observe malgré lui en quelque sorte et ces observations-là sont enregistrées dans son inconscient, son subconscient, sa subjectivité, son jeu, tout ce que vous voudrez. Elle ne se transforme pas en corpus et ne s'inscrivent pas sur le carnet de terrain. Elle n'en joue pas moins un rôle, indirect mais important, dans cette familiarisation de l'anthropologue avec la culture locale, dans sa capacité à décoder sans à la fin y prêter même attention. Les faits et gestes des autres dans la façon dont il va quasi machinalement interpréter telle ou telle situation. Et ajoute-t-il, cela interviendra très indirectement et inconsciemment, mais très efficacement dans la façon d'interpréter les données relatives à l'enquête. Ici comme ailleurs, mais ici particulièrement pour ce qui concerne les terrains qualitatifs en anthropologie, l'expérience du chercheur est donc essentielle. Si toute expérience participe de notre connaissance du monde, seule une expérience intense et prolongée, avec ou sans participation immédiate d'ailleurs, fonde, découvre et crée l'articulation entre des réalités d'ordre et de niveau différents pour souligner ce qui peut apparaître, sous les effets de l'analyse, comme des continuités, des cohérences et du sens. Je reprends Jean-Pierre Olivier de Sardan, qui a souligné cet aspect de la pratique, tout le problème est que cette compétence relève d'un savoir-faire et que la formation est de l'ordre de l'apprentissage. Autrement dit, l'enquête de terrain ne peut s'apprendre dans un manuel. C'est que l'enquête de terrain est d'abord une question de tour de main et procède à coups d'intuition, d'improvisation et de bricolage. C'est à ce prix que l'ethnologue peut, éventuellement, restituer la densité, l'épaisseur de ce à quoi il s'est trouvé confronté. Toutefois, et c'est important pour l'étude des rituels, la familiarisation de l'ethnologue peut être facilitée lorsqu'elle est plus activement prise en charge sur le terrain par les membres de la communauté accueillante. Il s'agit parfois de véritables processus de socialisation secondaire, voire d'une éducation ou d'une initiation visant l'intégration de l'ethnologue au sein des relations sociales et du monde local qu'elle constitue. Dans ce cas, les apprentissages peuvent être formels, avec la transmission réglée de savoirs précis sous forme de corpus par exemple, et plus généralement, ils reposent sur le principe de ce que Gene Leib et Etienne Wenger ont caractérisé comme étant la participation périphérique légitime, c'est-à-dire par une intégration progressive des apprenants au sein d'une communauté de pratique, les tâches les plus simples et les plus périphériques devant être maîtrisées avant l'accès à des tâches plus complexes et plus centrales. Il va sans dire que de tels apprentissages, quand bien même ils sont plus ou moins poussés ou élaborés, forment le cœur de l'observation participante en ce qu'ils initient à la compréhension des contextes et des structures de l'action, et parce qu'ils favorisent et étoffent ce que Michael Polany a nommé les connaissances tacites, tacite knowledge, qui organisent nos pratiques et notre rapport au monde. Cela revient au développement de ce que Tim Ingold a appelé « skills », utile tant à l'ethnologue dans sa pratique professionnelle qu'à chacun d'entre nous dans la construction et l'organisation de notre connaissance. « Il ne s'agit pas d'un savoir qui m'a été communiqué, dit Tim Ingold, mais d'un savoir que je me suis construit en suivant les mêmes chemins que mes prédécesseurs et sous leur direction. » En bref, la croissance des connaissances dans l'histoire de vie d'une personne est le résultat non pas d'une transmission d'informations, mais d'une redécouverte guidée, ce qu'il appelle une éducation de l'attention. Dans cette perspective, un terrain ne vise pas la collecte d'informations, mais le développement de connaissances dont la portée est pratique, ces connaissances permettant la réalisation de tâches, faire une analyse anthropologique, par exemple, dans le cadre de l'étude des rituels ou d'autres, et ça commence par faire ce qui doit être fait pour comprendre ce qui se passe et ce qui est attendu des participants. Cette proposition souligne combien l'engagement personnel du chercheur est central dans l'acquisition des connaissances attendues du terrain, et on peut ici encore légitimement taxer d'une certaine naïveté épistémologique un recours à l'expérience qui ferait l'économie d'une mise en perspective qui soit à la fois critique et réflexive. L'engagement personnel est donc inévitable, mais il est ici rendu méthodologiquement indispensable dans le cadre des enquêtes qualitatives, en ce qu'il dote le chercheur d'une expérience qui repose sur de nouvelles habitudes acquises et sur un sens aigu des configurations qu'il partage ou qu'il a partagées avec les co-participants des situations où il s'est trouvé plongé. Les inévitables biais que l'engagement personnel et la singularité des situations vécues produisent, peuvent et doivent être maîtrisées, ou du moins rendues sensibles aux lecteurs, voire explicités. Donc j'aimerais en venir brièvement à mon parcours d'ethnologue pour à la fois illustrer les principes généraux que je viens de développer et en approfondir la portée. Comme ça a été dit, je travaille depuis près de 30 ans maintenant à l'étude de la société walisienne en Polynésie occidentale avec une intention toute spéciale portée aux circulations cérémonielles et aux systèmes rituels. C'est-à-dire, je m'intéresse à des pratiques qui sont en connexion très étroite avec l'organisation des groupes sociaux et de la chefferie et avec le monde sociocosmique dans toutes ses dimensions. Donc comprendre ce dont il retourne dans ses pratiques qui sont centrales dans la vie walisienne, sur l'île, mais aussi dans sa diaspora, m'a demandé du temps et un gros effort de formalisation qui n'est toujours pas fini d'ailleurs. J'ai pu bénéficier lors de mon premier terrain à Walis et depuis, dans une certaine mesure, premier terrain de 18 mois, d'une éducation permettant à mes hôtes de me conférer, et ça c'est fait sur leur initiative, je ne l'avais pas spécialement demandé, mais donc j'ai pu bénéficier d'une éducation qui a permis à mes hôtes de me conférer une position dans le réseau social au sein duquel leur maisonnée était insérée. Ils m'ont donné une place. J'ai donc bénéficié, sans bien m'en rendre compte sur le moment, d'une forme de socialisation secondaire, d'une éducation spécifique, qui m'ont donné accès, entre autres, à des théories locales de l'action. Or, ces dernières échappent aux relations mécaniques de cause à effet telles qu'on les conçoit ici. À Walis, une action socialement pertinente n'engage pas seulement la personne agissante, mais toute ou partie de son réseau relationnel, y compris les morts ancestralisées. Cela est particulièrement vrai des actions qui sont considérées comme efficaces, puisque leur réussite n'est pas attribué au seul engagement des personnes impliquées, mais à l'investissement des ancêtres et du Dieu chrétien qui sont mobilisés et venus pour les soutenir. Donc, ces précisions données, je peux revenir sur les fondements épistémologiques de l'expérience, notamment pour ce qui concerne l'étude des pratiques rituelles. En quoi son recours apporte-t-elle une plus-value méthodologique ? Qu'apporte l'expérience dans la compréhension des rituels que n'apporterait pas une observation plus distanciée, même si elle est réitérée à plusieurs reprises ? Ma réponse reprend les points qui ont été développés plus haut au sujet de l'observation participante et de l'engagement personnel que cette dernière présuppose. parce que le cadre offert par l'étude des rituels est selon moi paradigmatique. Comme je l'ai dit plus haut, l'expérience tirée d'un terrain repose pour une grande partie sur la participation active impliquant une entrée pratique, c'est-à-dire une mobilisation tant corporelle qu'intellectuelle. Mais l'engagement va au-delà et il est total. La motricité, les sens, les affects peuvent être intensément sollicités. Il augmente ainsi l'acuité de notre perception et de notre compréhension de ce à quoi nous participons et nous prêtons attention. Ceci est essentiel pour accéder à ce qu'il se passe de l'intérieur. Non pas tant l'intérieur de la communauté que l'on est venu étudier éventuellement, mais l'intérieur de l'ensemble des participants dont on fait partie puisqu'on y a trouvé place, on nous y a donné place. Et c'est sur un dernier aspect que je souhaite toutefois terminer cette présentation en recentrant propos sur les rituels. Il forme un objet très hétérogène, phénomène complexe par excellence, il ne se laisse saisir sous aucune description synthétique. Il ne se laisse décrire par aucune narration linéaire et il ne se laisse réduire sous aucune des innombrables théories qui tentent de les expliquer. Et je pense que, en cela, les rituels sont très proches de l'art. Les rituels, y compris ceux enclavés dans nos pratiques les plus quotidiennes, restent des réalités globalement opaques que les approches en termes d'action ou de communication symbolique n'éclairent pas et, me semble-t-il, bien souvent contribuent à obscurcir. Il y aurait beaucoup à dire sur ces différents points, mais la conviction que défendait Daniel de Copé et qui est venue nourrir mon expérience de terrain est que tout ce qui nous apparaît comme étant rituel ne peut être compris qu'au sein d'un univers de pratique et de représentation qu'il faut étudier dans son ensemble si on souhaite le comprendre. Un rituel ne peut être compris isolément de l'ensemble où il prend place et sens. L'analyse doit donc, certes, porter sur la forme et le contexte immédiat de la performance, sur le cadre élargi des représentations et des valeurs, mais aussi et surtout des relations qu'il établit, relance ou modifie. Cela rend les choses infiniment plus complexes à saisir et à documenter. Bref, un rituel ne peut être compris qu'au sein de la totalité des pratiques sociales qui le rendent nécessaire et de l'idéologie sémiotique particulière, j'ajouterai, qui lui donne sens. Cette exigence est probablement le verrou méthodologique le plus difficile à surmonter car il faut du temps, beaucoup de temps, pour acquérir sur le terrain la connaissance approfondie des règles et des attentes, des configurations relationnelles en contexte qui fondent les descriptions et les analyses du rituel, mais aussi pour développer au long cours cette perception holiste des situations concrètes ou virtuelles qui permettent de saisir tant les relations en jeu que les dynamiques sociales, qu'il s'agisse de logique ou de pratique, qui les mobilisent. Voilà, je vous remercie. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.